... Un âne, une poule et une vingtaine de comédiens de 8 à 85 ans, tous réunis devant une centaine de spectateurs pour interpréter la traditionnelle pastorale Morel. Une pièce de théâtre musicale qui débute par l'annonce de la naissance du Christ faite au berger. Il y passe tré en Provençal. Et puis tous ces braves jeunes s'amènent vers Bethlehem et ils viennent rendre hommage à l'enfant qui vient de naître quand ils trouvent tous les personnages de la province. Cette année, Aimé affiche 61 ans de participation à la pastorale et son enthousiasme est intact. J'ai joué, disons, 3 ou 4 rôles différents mais depuis plus de 50 ans, je suis abonné au rôle de l'aveugle. Et encore hier soir, il m'est arrivé de sortir de la scène avec une petite larme, coin de l'oeil parce que je me parle toujours dans mon rôle. C'est en 1844 qu'Antoine Morel, ouvrier miroîtier, écrit et fait jouer pour la première fois sa pastorale. 167 ans plus tard, elle reste la plus populaire de toutes les pastorales provençales. C'est une pastorale qui est très bien écrite, en verts provençaux, dialecte marseillais. Et puis c'est la qualité des chants, de toute la pièce. Pour tenir un des rôles principaux, il faut savoir pousser la chansonnette et être un homme, même pour interpréter le seul personnage féminin. Marguerite prend des coups, elle l'endonne. Donc il faut que ça soit robuste. Il faut protéger notre chante féminine. 4 actes et 3h30 de spectacle plus tard, tout finit par des offrandes à l'enfant Jésus et par une chanson pardie. Sous-titrage ST' 501